Générique Nouvelle semaine d'informations sur la première, Yerana, merci de nous rester fidèles à la une de l'actualité de ce lundi 9 octobre. Des habitants de la presqu'île rejettent avec fermeté la tour des juges prévus pour les Jeux Olympiques, une infrastructure surdimensionnée et dont la construction menacerait la biodiversité. Le pèlerinage ne s'achève pas du tout comme prévu pour 34 Polynésiens en Israël. Il devait quitter le pays aujourd'hui, mais le pays en proie aux attaques terroristes est coupée du monde. Le père Bruno Mey témoigne dans cette édition. Peut-être la fin des fraudes dans le secteur de la pêche. Les poti Marara et les poti Ohopou vont être équipés de balises de géolocalisation. Les pêcheurs professionnels disent oui. Le ciel n'est plus très bleu. Des désaccords profonds marquent une réelle division au sein du camp indépendantiste. On en parle avec le vice-président du parti, Anthony Géros, et l'invité de ce journal. Et enfin, l'ambassadrice du Ourydhiti partage sa passion dans l'océan indien. La réunion accueille Toumataveir Arwa. Une centaine d'élèves profitent de ses conseils chaque jour. La promesse de huit jours de rencontres culturelles hautes en couleurs. La tour des juges face à la vague des Jeux olympiques, un sujet de discorde. Des habitants inquiets des conséquences de sa construction s'organisent pour s'opposer à son implantation. Ce que l'on propose avec les surfers, c'est de reprendre la tour en bois utilisée chaque année pendant la WSL et de l'améliorer, explique-t-il, car en plus de son coût très élevé, l'infrastructure proposée par le pays pourrait, selon eux, détruire l'écosystème de la presqu'île. Les détails avec Stéphane Rattino et Nicolas Suir. Les touristes ont pris la photo. La vague olympique bientôt au loin sera un souvenir de vacances. Sous l'arbre de la plage, un collectif de citoyens a pris place. Des bureaux à Paris qui ne savent même pas nager et mettre les pieds au récif. C'est ça qui me répugne à moi et à tout le monde. Une réunion forum où la parole inquiète rencontre des visages concentrés. À lever la tête, ils devinent le projet de la tour des juges, la tour de la querelle. Cindy, la prestataire de service, Tauray, le surfeur, l'union dans le combat aimantée, disent-ils, par une motivation écologique. Le jeune homme a une connaissance des lieux, la vague, les fonds marins. Alors, une tour appuyée sur 72 mini-pieux, plantée dans le platier, son âme n'a fait qu'un tour. J'ai un certain feeling qui me dit que ça ne va pas bien se passer avec cette construction. L'écosystème pourrait changer du tout au tout ? C'est ça qui nous fait peur. C'est l'écosystème, premièrement. C'est ces travaux dévastateurs. Des grosses machines vont être amenées par des barges. Ils vont être amenées à secouer le récif, en fait. Le récif, c'est un énorme platier qui a été shapé sur des millions d'années et qui fait que nous avons la plus belle vague au monde et peut-être la plus connue après ces Jeux olympiques. Les pieds, ils veulent les mettre exactement là, à côté des fondations. La modification du récif peut entraîner la modification de la vague. Ce constat de scientifiques, il y a quelques années, honte désormais le futur de ses habitants du village. Cindy, qui fréquente le lagon tous les jours, n'est pas rassuré. Et les discours officiels n'ont pas éteint cette angoisse. Sa question, pourquoi l'habituelle tour en bois n'est pas utilisée pour les Jeux olympiques ? Pour nous, c'est une aberration qui n'est pas eu d'étude d'impact environnemental pour l'implantation de cette tour. Nous, ce qu'on leur propose avec les surfers, c'est de reprendre la tour en bois qui est utilisée chaque année par la WSL et de l'améliorer et de renforcer, s'ils veulent, les fondations. Mais voilà, et de ne pas installer de canalisation, la coffe en fente dans le lagon pour apporter l'électricité, plutôt de voir des innovations comme le photovoltaïque. Le temps désormais court pour ses citoyens. Un bras de fer commence aujourd'hui. L'association organise une manifestation ce dimanche. La tour des juges à la recherche d'un juge de paix. Des pèlerins polynésiens pris au piège en Israël. 34 catholiques sont en pèlerinage dans le pays depuis la fin du mois de septembre. Leur voyage en Terre sainte devait s'achever ce lundi. Mais depuis l'offensive militaire surprise du Hamas au nord-est de Gaza, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur rotation. Impossible alors pour eux de quitter Israël, allogés à des centaines de kilomètres des lieux de bombardement. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront sortir de la zone de guerre. Le père Bruno Mey s'est confié à Teivaroué ce matin. Au sortant de la mètre à midi, nous avons vu les missiles. Ils sont passés au sud, peut-être là-haut. Deux ou trois missiles, la sirène, tout ça. Et là, nous avons appris qu'il y a eu une attaque surprise à Gaza. Nous, nous sommes dans le nord. Gaza, c'est dans le sud. Et là, nous avons vu. Et puis, on est restés à l'hôtel. On a entendu les bombardements un peu partout autour de nous. Les sirènes toute la nuit. Et puis, nous avons visité la congolée. On a compté, on a appéré parce que tous les voeux étaient bloqués. On devait quitter demain matin, mais là, tous les voeux étaient bloqués sans bloquer. Il n'y a plus rien. Alors, nous sommes revenus ici, à Bethany encore, au centre de Jérusalem. Nous sommes logés chez les filles de la charité de Saint-Naix-en-de-Paul. Et les dernières nouvelles, nous avons eues. Soit, demain matin, nous allons nous retrouver un avion pour nous, pour le Portugal. Et le bilan de la guerre entre le Hamas et Israël a dépassé les 1 400 morts ce lundi. Le secteur de la pêche côtière se professionnalise. Après les palangriers en 2012, c'est au tour des Potimarara et des Potihohopou d'installer des balises de géolocalisation sur leurs bateaux. D'ici 2025, 360 pêcheurs en activité devront s'équiper de cet outil. Objectif recherché, mettre fin aux fraudes des aides publiques, comme la défiscalisation ou le carburant des taxés. C'est Sybèle Pichard et Patrick Singsy. Désormais, les pêcheurs côtiers doivent faire avec elle. Une balise de géolocalisation fixée sur leurs bateaux, qu'ils le veuillent ou non. Donc là, maintenant, elle est en fonctionnement, complètement autonome. Donc là, la DRM, elle reçoit bien toutes les positions. On ne peut plus l'enlever, là ? Non, on ne peut plus. C'est bien, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre justement de voir qui va pêcher, qui sont les vrais pêcheurs. Parce qu'à l'époque, il suffisait de remplir ce carnet pour pouvoir bénéficier du mazout des taxés. Des déclarations papiers, difficiles à vérifier pour les agents de la direction des ressources marines. 360 bateaux répartis dans 26 îles. Bientôt, la flottille sera visible sur leurs écrans. Aujourd'hui, on sait, c'est connu qu'il y a sans doute une fraude avec une déclaration d'activité qui n'est pas réelle. C'est très difficile pour nous, avec des bateaux qui sont répartis dans toute la Polynésie, de valider leur activité. Le but de cet appareil, c'est d'avoir une validation en tant qu'azirèle. C'est que le pêcheur a des droits, mais aussi des devoirs. 2 millions de francs d'aide à l'investissement et des frais de carburant divisés par 3. Les professionnels adhèrent de plus en plus au projet. Vous n'avez pas peur qu'on trouve vos spots, qu'on découvre un peu où vous allez, comment vous pêchez ? Non, pas du tout, parce que ce sont des données confidentielles. Chaque bateau pourrait avoir sa zone de pêche, mais en aucune façon, les autres bateaux pourront voir où tu as été. Aujourd'hui, c'est des données confidentielles. La nouvelle a rapidement fait le tour des marinas. Quelques réticences subsistent. En parlant français, c'est un mouchard. Ben, ça me dérange. Ça ne me dérange pas, mais ça me dérange quand même, comme j'ai dit. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de pêcheurs qui ne pêchent pas. Mais après, je veux dire que si jamais on dépasse les distances qu'on nous impose, est-ce qu'on ne va pas nous sanctionner pour ça ? Quand on a parlé avec le service de la pêche, soi-disant, il y aurait peut-être des accords. Ils ne regardent pas trop la distance pour le moment, mais je sais qu'ils vont regarder, ça va venir. Comme c'est dans la sécurité, on a des distances à respecter. J'espère que s'il y a ça, on pourra quand même un peu débloquer un peu les distances. Les pêcheurs côtiers, qui travaillent au-delà des 15 000 nautiques, pour l'instant, les autorités ferment les yeux. Ce qui est sûr, c'est que les professionnels tentés de travailler comme prestataires dans le transport ou le tourisme devront se rapprocher de la DRM. Les balises ne pourront bientôt plus rien leur cacher. Et les balises seront déployées progressivement à Taitiem Oria en 2024 et en 2025 dans le reste des archipels. Si prévenus comparaissent pour trafic de stupéfiants devant le tribunal correctionnel, les magistrats se penchent sur deux importations, dont une en provenance de Bora Bora, plusieurs mises en cause sont récidives. Viste dont un qui trafiquait bracelet électronique à la cheville. Les adultes ont tenté d'expliquer aux magistrats les raisons pour lesquelles ils ont participé à deux trafics de méthamphétamines. L'appât du gain reste l'une des principales motivations. La plupart des prévenus ont des revenus modestes. Ils sont massants ou encore sans emploi. Trois sont en état de récidive. Le procureur a requis des peines allant de 1 à 8 ans de prison ferme. Deux amendes douanières ont également été requises. Cela fait déjà quelques temps que les élus en parlent, le soupçonnent ou le dénoncent. Je veux parler du désaccord qui règne au sein du Tabini Huir Atira. Est-ce que cela pourrait aller jusqu'au vote d'une motion de défiance ? Pas du tout, disent certains élus. Probables, disent les autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'unité n'existe pas sur tous les sujets entre la majorité et le gouvernement depuis que Moëtay Broderson a pris les rênes du pays. Natacha Silagi, David Chang. Le désaccord entre le modéré et le puriste va-t-il se transformer en scission ? C'est tout l'enjeu pour le gouvernement Broderson, à qui les fondateurs du parti indépendantiste rappellent qu'elle est la route à suivre depuis la nomination des ministres qu'ils avaient déjà contesté. Des divergences politiques qui s'affichent désormais à l'Assemblée. Comme conséquence, on l'a vu déjà il y a deux semaines lors de l'ouverture de la session budgétaire. On a eu une commission l'après-midi. C'est la première fois qu'un texte de l'opposition, de Gerson Tomsang, sur l'augmentation de la taxe de chez-jour, a été adopté par la majorité Tabini contre l'avis du gouvernement. Donc on voit que l'Assemblée finalement indique au gouvernement et au président que c'est la majorité qui décide et pas le président. La nomination de Yann Jambé à la tête de l'OPH, décision du président, a elle aussi été vivement dénoncée par la majorité qui a mis en avant la probité. La position du leader Oscar Temaru, qui s'oppose au maire des marquises et à leur projet de communauté d'archipel, n'est pas la même non plus que celle de Moetay Broderson, qui les soutient. Il était très modéré aussi à ce moment-là. À aujourd'hui, je pense qu'il reste fidèle à lui-même. Oscar Temaru reste fidèle à lui-même. Maintenant, c'est une histoire de famille. J'espère qu'on sent, puisqu'à chaque fois, ils nous brandissent leur profession de foi, qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont annoncé. Pour la population ? Pour la population, bien sûr. Enfin, et c'est sûrement le plus gros des accords, la vision des relations est à pays. À l'ONU, Moetay Broderson a affiché sa volonté de maintenir le dialogue avec la France via son ambassadeur, tandis qu'Oscar Temaru aurait préféré lui tourner le dos. Vous avez Oscar Temaru avec son indépendance à la sauce piquante, c'est-à-dire qu'il avait tout de suite, mais le pauvre, ça fait 46 ans qu'il attend aussi, donc tout de suite, très rigide, sans la France du tout. Et Moetay, lui, en tant que président, peut-être, l'a déclaré. Je suis indépendantiste, mais républicain. Désormais, les militants du Tavigny prennent parti. Moetay se trompe fortement. Il travaille peut-être pour que Maohinoui reste français, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Une motion de défiance serait même en préparation avec déjà 27 signatures pour renverser le gouvernement, dit-on en coulisses. ou quand les dissensions au sein du Tavigny perturbent la sérénité politique. Et on en parle tout de suite avec le président de l'Assemblée, vice-président du Tavigny, Huir Atira, Anthony Giros Hirana. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, confirmez-vous ou infirmez-vous la rumeur d'une motion de défiance. Avant de répondre, je voudrais apporter tout mon soutien à Père Bruno et toute son équipe en espérant qu'ils puissent revenir très tôt au Fénouan. Il n'y a pas de motion de défiance en cours, absolument pas. Il y a seulement des positionnements qui sont assez rigides de part et d'autre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un seul parti. L'équipe qui est actuellement majoritaire à l'Assemblée est issue d'un seul parti. Et de cette équipe a été élu le président Mouetay. Donc il y a des fondamentaux incontournables dont nous sommes les garants, le vice-président et moi-même, du parti. – Et c'est comme ça que vous expliquez ces désaccords fondamentaux entre l'exécutif et le législatif ? – On va dire que c'est la manière de faire qui fait qu'on sent des discordances entre les procédures mises en place, la manière d'opérer. Mais on est fondamentalement unis pour faire parvenir ce pays à sa souveraineté. – Alors si vous dites que vous êtes fondamentalement unis, ça ne se voit pas en tout cas sur la place publique, ces discordances sont affichées. Est-ce que ce n'est pas justement l'unité du parti qu'il faut faire comprendre, en tout cas qu'il faut laisser transparaître devant la population ? – Voilà, en fait le problème c'est de savoir où se trouve l'unité du parti. – Il n'y en a pas. – Il est dans le parti, il est dans le parti et le parti c'est le Taveniratira. Donc je suis vice-président du Taveniratira, j'ai un président, nous sommes les garants du respect des objectifs et des fondamentaux prônés par le parti et toute personne qui tendrait à minimiser ou diverger de la démarche du parti devrait s'expliquer devant nous. – Vous parlez de Moëtay Brodersen dans sa manière de discuter avec l'État français. – Je parle de ce courant juvénile qui anime la majorité, qui ont une autre manière de voir les choses, etc. – Ça ne vous convient pas ? – Ce n'est pas que ça ne me convient pas, mais il y a une ligne de conduite qui est en marche et ils doivent normalement suivre cette ligne. Ce n'est pas la ligne de se tordre pour suivre les discordances qu'ils affichent. – Est-ce que justement ce n'est pas ce que vous avez souhaité lorsque vous avez accepté ces nouveaux représentants, ces représentants juvéniles comme vous les appelez, sur la liste du Tavini Huir-Atiré lorsque vous vous êtes présenté pour les élections territoriales ? – Non, absolument pas. Ce sont des personnes qui sont issues de chacune des sections où ils ont été élus, où ces personnes ont été élus. Et puis voilà, on est arrivé aux affaires du pays. – Merci Anthony Géros pour ces premières réponses. Nous allons maintenant faire le bilan de votre déplacement à l'ONU. Mais avant, je vous propose d'écouter cette déclaration de Moëté Brodersen, recueillie après sa rencontre avec le représentant permanent de la France à New York. – Il ne faut pas confondre, je dirais, consensualité et manque de détermination. Voilà. Je suis quelqu'un de très déterminé. Chez nous, au Raromatei, on dit ONU, ONU. Voilà. Et donc, j'ai un but. Ce but, il est bien précis. Il ne varie pas d'un iota dans ma tête. Simplement, j'estime que les moyens d'y arriver ne passent pas par l'outrance, ne passent pas par la confrontation permanente. – Anthony Géros, les moyens d'arriver à l'autodétermination ne passent pas par l'outrance, ni par la confrontation permanente. On suppose que Moëté Brodersen parlait de votre attitude et de celle d'Oscar Temaru. Vous n'aviez pas trouvé opportun de rencontrer l'ambassadeur de la France à l'ONU. Tourner le dos, pour vous, c'est la meilleure attitude à adopter ? – On n'a pas tourné le dos. On n'a absolument pas tourné le dos. – Vous n'avez pas souhaité participer à cette rencontre, du moins ? – Parce qu'on devait rencontrer d'autres ambassadeurs. On s'est partagé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les propos qui ont été tenus par l'ambassadeur de France à l'ONU avant qu'on ne s'exprime, sont des propos qui n'étaient pas adressés à la délégation polynésienne, même si dans ses affirmations, on aurait pensé que c'était le cas. Ces propos étaient adressés au président de la 4e commission, ainsi qu'à tous les ambassadeurs qui étaient là. Ces propos, des propos outranciers, accusateurs du fait que pourquoi vous avez inscrit, réinscrit ce pays sur la liste des pays ne disposant pas d'autonomie alors qu'on leur a doté d'un statut d'autonomie la plus large ? Et à ce propos, il leur a dit, c'est pour ça que la France maintient la désinscription de cette liste où la Polynésie n'a pas à figurer. Mais ces propos n'étaient pas adressés à nous. Ils étaient adressés à l'ensemble des ambassadeurs qui étaient là. Preuve en est que tout de suite après qu'il ait tenu ses propos, il a quitté la salle. Et normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que quand le cas de la Nouvelle-Calédonie a été appelé, il aurait dû revenir en salle. Il n'est pas revenu. Et quand le président de la 4e commission s'est rendu compte, après avoir fait passer deux pétitionnaires calédoniens, qui ne revenaient pas, il a suspendu la séance au lendemain. – Donc c'est l'attitude que vous dénoncez plus que les propos ou les deux ? – Écoutez, c'est le comité suprême de la rencontre de tous les diplomates du monde. Et il n'a pas tenu un langage diplomatique, que je sache. Il a tenu des propos complètement outranciers. – Alors vous aviez l'air un petit peu outré, ou en tout cas choqué par l'attitude de l'ambassadeur, mais pourtant la France maintient sa position. – Pas vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ses pairs. Et après d'ailleurs, quand on a laissé le président du pays, ainsi qu'un des députés, constituer la délégation pour le rencontrer, bon, il s'est exprimé devant nos représentants, en leur disant, bon, maintenant le dialogue doit être mis en œuvre, mais sachez que nous, on ne va pas lâcher du mot. Mais ça on le sait, depuis dix ans maintenant qu'on le sait. – Et est-ce que ce n'était pas justement l'occasion de le dire ? – Là où la victoire a été obtenue, c'est que dès l'ouverture de la séance, il a ouvert sa voie. Ça fait dix ans qu'on attend, peu importe les propos qu'il ait tenu. – Donc c'est un pas que vous saluez, malgré tout ? – Ah, c'est une victoire. On a attendu pendant dix ans, et au bout de dix ans, enfin il s'exprime. – Et Mouetay Bruderson est donc allé à sa rencontre. Vous n'avez pas souhaité participer parce que vous aviez d'autres rencontres de prévue ? – On a eu trois ambassadeurs le même jour. – Et est-ce que ce n'était pas justement l'occasion pour vous de dire à l'ambassadeur de la France ce que vous souhaitez lui dire ? – On a besoin de faire du lobbying. On sait que la France ne sera jamais de notre côté. Par contre, les ambassadeurs qu'on a été voir seront des futurs soutiens du cas de la Polynésie. Donc on veut gagner dans cette bataille que nous menons. Donc c'est vers ces gens-là qu'on doit se diriger et non pas vers ceux qui ont affirmé ouvertement depuis plusieurs années, qui ne vont pas accepter que le processus de décolonisation soit mis en place. – Et Moëté et Broderson, aujourd'hui, préfèrent tout de même privilégier le dialogue. C'est quelque chose que vous ne souhaitez pas ? – Non, 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 on veut ouvrir le dialogue. On veut ouvrir le dialogue. D'ailleurs, ce que j'ai fait à l'Assemblée, c'est de lancer l'idée de la création d'un comité décolonisation qui va donc construire les éléments de langage pour permettre l'ouverté de la discussion sur la décolonisation lorsque le calendrier onusien va s'ouvrir. La première étape du calendrier onusien va se tenir normalement au mois d'avril, lorsque le C24 va se réunir la première fois et ensuite au mois de juin. Mais pour se présenter dans cette espèce d'arbitrage, du dialogue, il faut avoir des éléments de langage. Donc c'est des éléments de langage, on va les obtenir, on va les construire du moins dans la commission de décolonisation de l'Assemblée. – Et est-ce que vous allez tout de même soutenir Moëté et Broderson dans ses actions ou est-ce que vous allez continuer à afficher votre opposition dans ces prochaines rencontres ? – Je pense qu'à partir du moment où la feuille de route va être écrite et qu'on va la lui remettre, il va être obligé de s'y conformer. Donc ça m'étonnerait qu'il aille avec une feuille de route dire autre chose que ce qui est marqué. – Pour l'instant ça a l'air d'être… – Il n'y a pas de feuille de route pour l'instant, il n'y a pas de feuille de route pour l'instant, il y a juste une manière de procéder. Mais là on va revenir aux fondamentaux puisque c'est le calendrier onusien qui va être déroulé et vous verrez que les choses vont bien se passer. – Ils vont évoluer dans le bon sens. – Oui. – Merci beaucoup Anthony Gérard d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et sachez que les élus ultramarins, présidents des exécutifs, des assemblées ou encore parlementaires seront reçus par Emmanuel Macron le 20 octobre prochain à l'Élysée. – Enfin, petit tour dans l'océan Indien. C'est une nouvelle preuve que la danse polynésienne séduit bien au-delà de nos frontières. À la réunion, des adeptes du Ourit Haiti vivent un rêve éveillé. Toumata Vahir Aroa est allée à leur rencontre pour perfectionner leur pas de Ourit Haiti. Le reportage sur place de Thierry Chapuis. – Toumata Vahir Aroa, dans ce stahicienne de renommée internationale, se produit pour la première fois à la réunion. L'occasion de huit jours d'échange à l'invitation de l'association réunionnaise Teh Imira, qui a voulu le top pour ces danseuses. – Toutes ces valeurs, cette chaleur humaine, de notre culture du Ourit Haiti, les technicités, les bases du Ourit Haiti, choses qui nous manquent et qu'elles nous apportent énormément pour compléter en fait. – La réunion compte cinq associations et une école de danse polynésienne. Un art qui remporte un grand succès. – Je pense que c'est une danse qui fait rêver. C'est une danse qui est quand même très accessible. Il y a beaucoup d'expressions. On s'exprime énormément et c'est ce côté-là en fait, je trouve, qui plaît énormément. – Avec près d'une centaine d'élèves à chacun de ses cours, la prof polynésienne a découvert le talent des réunionnaises. – Beaucoup, beaucoup dansent déjà bien, dansent avec le cœur. Ça se voit qu'elles viennent des îles. Et moi, j'étais même très étonnée que beaucoup, beaucoup de danseuses pratiquaient le Ourit Haiti. – Les prestations de Toumata laissent même les plus jeunes danseuses sans voix. – Elles dansent tellement bien que même moi, je... – C'est incroyable, vraiment, elles dansent trop bien. – Au-delà de la danse, le Ourit Haiti, c'est aussi la confection des costumes de fleurs. – Le plus compliqué, c'est d'aller chercher les fleurs, il faut vraiment connaître où on peut trouver, comment cueillir, la bonne façon et tout ça. – Toumata attache une importance particulière à l'échange culturel. Elle repartira vers la métropole, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Japon, avec dans sa valise une jolie robe créole de la Réunion. – Et nous arrivons au terme de cette édition, nous retiendrons cette information pour ce lundi. Le pèlerinage ne s'achève pas du tout comme prévu pour 34 Polynésiens en Israël. Leur voyage en Terre sainte devait s'achever ce lundi. Mais depuis l'offensive militaire surprise du Hamas au nord-est de Gaza, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur rotation. Impossible alors pour eux de quitter Israël. Logés à des centaines de kilomètres des lieux de bombardement, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront sortir de la zone de guerre. Et c'est également cette information qui sera à la une de votre quotidien. Demain, 34 Polynésiens bloqués à Jérusalem. Nous parlerons économie dans votre matinale radio. Demain matin, Christophe Plé, réélu à la tête de la Confédération des petites et moyennes entreprises, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. Et ne manquez pas les nouveaux épisodes de vos séries américaines ce soir. Le désigné survivant est scandale. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite une très belle semaine et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada